Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, certes, c'est vrai. J'ajouterai qu'un grand pouvoir implique également de savoir garder la tête froide. Ne prenez pas la grosse tête suite à une promotion ou un équivalent, car si vous changez trop en mâle, l'estime que vous aviez gagnée disparaîtra à jamais. Je suis maintenant propriétaire de ma première cité et ville natale, Galende, dirigée par mon frère Nogand. Cependant, ce n'est qu'une partie de mes ambitions. Je souhaite diriger, ou du moins être propriétaire, de plusieurs cités et villages, les faire prospérer, ainsi que ses habitants. Cela ne m'empêche pas de mener bataille aux quatre coins du monde. Je repris le château des Caleuses, tombé quelques mois auparavant. On me donna le domaine, mais cette fois je compte bien le garder et pas le vendre. Je suis resté longtemps sur ces terres et je me suis pris d'affection pour les habitants des environs. Sur une frontière, ils ont connu la désolation. Je dois les aider et leur apporter la sécurité. Ainsi, dès qu'ils en ont besoin, je leur apporte assistance. Les semaines et les mois passèrent et je me fis une véritable petite fortune. Je pris plusieurs châteaux et villes, principalement bataniennes. Ainsi, j'échange avec Ingalter, la cité de Carbancet, que j'ai prise très récemment. C'est un énorme carrefour commercial en ex-batanien. Je l'échange avec Charas, une cité vlandaise côtière. Elle croit faire une très bonne affaire car la ville est vraiment, vraiment très prospère grâce aux nombreux passages de caravane. Mais elle est trop proche des frontières à mon goût. Ainsi, je nomme Sylvinde, ma femme comme gouverneuse de Charas. Ah oui, je me suis marié. Mais pas comme mon frère. Il s'agit d'un mariage entre deux clans pour apporter un soutien mutuel en cas de problème. Cependant, je fais tout pour apporter le plus de bonheur à ma femme et espère que nous créerons des sentiments dans un futur proche. Il y a beaucoup de travail. Les châteaux et les villes qui sont en ma possession ont tous été très peu entretenus par leurs précédents propriétaires. J'investis donc de fortes sommes d'argent, des dizaines de milliers de deniers, par cité et par château, pour aider la construction. Le peuple apprécie fortement, et même les nobles, qui y voient moins payer pour cela. Leur loyauté envers moi augmente indéniablement. Non, en ce moment, il y a bien une seule personne avec qui je m'entends mal. C'est le roi de notre faction. Il faut dire que je suis de plus en plus influent de par mes conquêtes, défenses et mon estime du peuple qui est réciproque. Regardez-moi ça. Je fais tomber des cités et il se les approprie. Contre l'avis de son conseil en plus. C'est une honte. Malgré ses oppositions et ses coups bas, j'arrive à acheter le château Dussanque, à l'est de Charas. Ce qui me fait une quatrième possession de terre, dont trois au sud, vraiment proches les unes des autres. Si jamais nos relations entre le roi et moi se détériorent encore, j'aurai des territoires proches et moins compliqués à défendre si jamais nous devions en venir aux armes. Regardez-moi ça. Ils déclarent la guerre à gauche et à droite sans soucier les autres, car ses terres sont sauves en plein milieu de Vlandia. Les acéraïs sont à nos portes. Ils ont pris le château de Tractorae. C'en est trop. Je rends nombreux services à différents clans Vlandais, surtout avec lesquels je m'entends bien, et je quitte le royaume. Je décide de garder toutes mes possessions. Cela revient à déclarer la guerre au royaume de Vlandais, mais je n'en ai que faire. Je ne laisserai pas un roi incompétent diriger ses terres et ses gens. Ainsi, moi et mes compagnons, et le peuple, nous créons le royaume de Libertar. La première chose à faire est de signer la paix avec les Vlandais. Nous n'avons pas encore de véritable armée. Je signe une paix très défavorable. Chaque jour, je paye un lourd tribut. Mais le peuple n'en souffre pas. Il s'agit de mes dépenses personnelles. De toute façon, les Vlandais sont trop occupés avec leur guerre contre les Assyraïs pour m'envoyer nombre de troupes. Et cela ne freine en rien le développement des villiers de l'âge. Quel roi cupide. Le point positif dans tout ça, c'est que ça donne à réfléchir aux autres Vlandais. Qui est ce nouveau roi ? Qui fait tout pour le peuple ? Qui conquiert, qui protège, qui aime ? J'espère ne pas prendre la grosse tête. Mes compagnons seront toujours là si jamais je déraille. C'est la fin d'une ère. Et le début d'une nouvelle. De quoi sera fait l'avenir, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est vers quoi je veux que l'avenir tente. L'aventure continuera, soyez-en sûr. Mais actuellement, j'ai beaucoup de choses dont je dois m'occuper. Nous nous reverrons plus tard. Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de cette première saison de Mountain Blade, Bannerlord. Il y aura, comme vous l'avez sûrement deviné, une deuxième saison, ce sera la suite de cette première saison. Elle sera plus tard. Si vous voulez, actuellement, j'ai déjà 42 heures de rush de la saison. Et ça avance très lentement. À partir du moment où on a un royaume, c'est plutôt lent, je trouve. Et j'en ai encore, j'ai encore des dizaines et des dizaines d'heures de rush à faire pour pouvoir proposer une bonne suite. Elle arrivera, elle arrivera dans les mois à venir, peut-être dans un ou deux mois. Voilà, le temps de bien tout rush, de bien tout dérush ensuite, de faire le script, etc. Voilà, un petit peu de patience. Je pense que vous l'avez remarqué, je l'espère, il y a des différences au niveau du son. Je suis en train d'essayer de régler un peu tout ça. J'ai du nouveau matériel et je veux voir un peu comment ça fonctionne. Essayer de trouver un son le plus pur possible. Voilà, j'en fais un peu une obsession, entre guillemets, mais je veux que ça soit le meilleur pour vous, le meilleur au niveau des oreilles, le mieux à entendre. Actuellement, c'est pas fou. Je fais de mon mieux, mais je sais que c'est pas fou. Je suis en train de voir avec un ami, si tu es la pierre. Il s'y connaît bien en son, c'est son top. Et voir ce qu'on peut faire. Au niveau de la prochaine série, ça sera un retour sur homme de Total War. on jouera on jouera les spartes. Voilà, on jouera les spartes. Ça arrivera d'ici une dizaine de jours, peut-être un peu plus, ça dépend d'un facteur pour lequel je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment d'impact. Entre deux, il n'y aura pas de trou, il y aura un moment tous les deux jours une vidéo. Et je compte en faire une, voilà, une petite vidéo troll, on va dire, YouTube. Donc ce serait un let's play, on va dire, à épisode unique, mais qui reprend un peu les manies de tout ce qu'il peut voir sur YouTube. que ça soit aller cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous, machin, enfin tout ça. Ça me fait très rigoler et j'ai vraiment envie de faire une sorte de parodie. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Je vais vraiment faire une parodie de ça. Qu'est-ce qu'il y aura ensuite ? Je suis en train de réfléchir pour faire un let's play narratif sur Pokémon, mais les vieilles versions. Donc par exemple, les versions jaune, rouge, vert, oui, vert et bleu. Alors vert non, parce que c'est que japonais, donc on ne va pas le faire. Je ne sais pas ce que ça peut donner, donc je suis encore en train de réfléchir à ça. Ça peut être très drôle, même si l'histoire est assez directive. Je pense que vous avez déjà tous joué, enfin, la majorité de vous a joué Pokémon. On suit quand même une trame et je veux voir ce que ça donne en fait sur le côté. Il y a deux autres séries également que je veux faire sur Ramp 2 Total War qui sont Empire Divisé. Je ne sais pas encore quelle faction. et l'avènement de la République en jouant la Ligue Etrusque. Je trouve qu'elle a un gameplay assez particulier avec tout ce qui est bâtiment et ça me donne bien envie. Je ferai également la voix est partie en cacahuètes. Je ferai également un let's play, je pense, sur Three Kingdoms. Non ? Qu'est-ce que je disais ? Attendez. Attendez, j'ai un doute. Si, c'est ça, Three Kingdoms. Donc, le Total War Three Kingdoms avec la Chine Antique. C'est un Total War qui est très très sympa. Je ne sais juste pas si au niveau de la qualité du record, ce sera bien parce que mon PC ne supporte pas cette qualité de record. il faut que je vois si je dois me racheter une carrière fixe avec l'air. Mais si je peux, je vous le ferai. Je n'y ai pas joué beaucoup. J'ai peut-être maximum une trentaine, quarantaine d'heures. Mais je trouve ça ultra intéressant et très bien fait pour un Total War. C'est assez spécifique et c'est super bien. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires sur quoi que ce soit. surtout par rapport au son, ce que vous avez trouvé, peut-être ce qui vous dérange. Mon objectif, c'est pour la série Sparte, que le son soit propre. Donc, je vais sûrement faire des tests dans les prochaines vidéos. Mais je veux que le son soit propre. Et voilà, si vous avez des astuces et machin comme ça, n'hésitez pas. Oui, avant que j'oublie. J'ai oublié de noter, mais avant que j'oublie. Souvent, j'utilise des extraits vidéos qui sont libres de droits. Le problème étant que des extraits vidéos médiévaux, par exemple, je voulais en utiliser pour Mountain Blade. C'est rare. Je n'arrive pas vraiment à les trouver. Si vous avez des adresses ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours preneur de bonnes informations, de bonnes remarques. Il n'y a vraiment pas de problème, au contraire. N'hésitez pas à me le faire. Dernier point, je veux vraiment vous remercier pour me suivre. Je le dis un peu à la fin, c'est dommage, mais je voudrais vraiment remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui laissent des messages, tous ceux qui mettent des j'aime même à la fin des vidéos sans même que je demande. Je trouve ça magnifique à chaque fois de voir que vous êtes en général presque 200 personnes à suivre ça de chaque vidéo, voire même plus. Je vous en remercie. Je vous en remercie infiniment. Et c'est pour vous que je veux donner toujours la meilleure qualité possible. Donc n'hésitez pas à faire une remarque. Ne vous dites pas « Ouais, mais il va se vexer. » Non, au contraire. Dites-moi et on améliore le point. Alors forcément, il y a peut-être des remarques que je vous ferai et que d'autres ne trouveront pas valables. Moi, mon travail après, derrière, ce sera de dire « Ok, est-ce que cette remarque elle est entre guillemets valable pour la majorité des personnes ? » Est-ce que c'est quelque chose qui est bloquant ? Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est un peu juste de surface ? Savoir dans l'ordre des traités. Enfin, de ça, tout ça, je m'en occupe. Mais n'hésitez pas. Faites-moi les remarques. Voilà. Bon, assez de blabla. Presque 12 minutes. Je vous remercie encore une fois. On se retrouve dans deux jours pour le prochain épisode. Sûrement l'épisode de troll, comme je vous le disais. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tchab. Ciao ! Halt ! Halt !